Ce soir, le 11 février 2019, j'ai réuni 90 chefs d'entreprise adhérents du club Les Plaisirs Gourmands pour fêter la 20e édition du guide Plaisirs Gourmands. Donc ce guide en fait c'est mon bébé. A l'intérieur vous retrouvez ma sélection de restaurants sur Lyon, des restaurants à qui j'offre une visibilité et mes adhérents ont tous un tarif préférentiel lorsqu'ils vont pour des repas d'affaires, pour des repas privés. Généralement ça va à un menu gratuit par table offert par le restaurateur. Il y a plusieurs events, il y a les soirées Network Plaisirs Gourmands en format cocktail dinatoire toutes les six semaines. Vous avez les déjeuners Network une fois par mois réservés qu'aux dirigeants d'entreprises le midi sur une table ronde ou rectangulaire. Il y a les soirées Accormais et Vins plutôt pour les gastronomes et également j'ai créé les soirées Interclub. Ça permet aux adhérents du club de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, d'autres réseaux et c'est ce qu'on appelle le fameux croisement des réseaux. Et justement la gastronomie, ça permet de faire venir des gens, des chefs d'entreprise avec des activités qu'on ne voit pas dans les réseaux traditionnels. Je pense notamment aux artisans et aux industriels. Moi l'objectif c'est de faire venir des secteurs d'activités qu'on ne voit nulle part ailleurs. Laurent commence depuis quelques années à avoir des adhérents dans l'industrie, donc ça m'intéresse. Et de toute façon, bien souvent quand vous discutez avec les gens, même si les gens ne sont pas dans l'industrie, vous savez le bouche à oreille, il marche très vite. Et en fait, on a des contacts en indirect qui sont aussi prolifiques et qui permettent d'avancer dans le business. On va fêter le centième déjeuner cette année, en juin 2019. Donc ça c'est pour nous une vraie réussite puisqu'il y a un déjeuner par mois. Ce que le club m'a apporté, c'est de pouvoir rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise, des personnes qui souhaitent aussi, tout comme moi, réseauter et se rencontrer dans une ambiance conviviale. Ça permet de discuter d'une manière différente. Nous avons rencontré Laurent lors d'un club BNI et puis son approche, l'approche de son club était intéressante. Donc voilà, on a souhaité adhérer. Je recommande ce réseau à tous chefs d'entreprise qui ont envie de faire du réseau et aussi de passer des moments conviviaux et puis pouvoir découvrir aussi des restaurants sympathiques à Lyon. Une des raisons pour lesquelles j'entame ma troisième année au club des plaisirs gourmands, c'est qu'effectivement la qualité des établissements qui sont présélectionnés par le club et par Laurent Montmain sont vraiment au niveau qu'on peut attendre d'établissements dans la capitale de la gastronomie française. Franchement, je veux dire que c'est un peu plus cool. Et c'est un peu plus l'intensif. Et c'est un peu plus l'intensif. Mais c'est un peu plus l'intensif. Franchement, je pense que la soirée était extrêmement positive et que les gens ont apprécié ce moment. Une institution qui fête ses 20 ans cette année, ce n'est pas pour rien.